bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes lundi nous sommes le 5 juin et je viens d'aller déposer les enfants à l'école j'ai gravement mal à la gorge aujourd'hui mais en fait le problème c'est que moi dès que je sors sans foulard et ben ma gorge elle part ouvrir et comme en ce moment il fait chaud mais forcément je ne mets pas de foulard sauf que ma gorge elle part quand même en vrai donc c'est pas c'est pas terrible mais c'est comme ça je suis en train de débarrasser la table en fait quand même temps que je vlog puisque je viens de rentrer de l'école j'ai accompagné les enfants avec adam et ses béquilles et la directrice elle avait même pas réalisé en fait je suis venu le chercher vendredi mais comme il n'est pas dans sa classe elle n'a pas vu partir en fait donc elle n'a pas compris que je l'avais emmené à l'hôpital et tout ça elle a juste vu qu'il s'était fait mal vendredi et du coup là quand elle a vu débarquer avec ses béquilles et s'est dit wow qu'est ce qui se passe donc j'espère que ça va aller pour lui parce que être à l'école avec des béquilles c'est quand même pas contexte idéal donc on verra bien comment va se passer sa journée moi ici ça va être plutôt cool puisque j'ai déjà fait mon ménage en fait toutes mes pièces sont propres donc là j'ai une lessive à aller étendre je vais re ranger le jeu de société du toucher couler parce qu'on y a joué plusieurs fois hier et que la dernière fois visiblement il n'a pas été rangé bon je vous reprends il est 16h15 je pars dans dix minutes je suis en bonne compagnie comme vient de rentrer du collège en fait j'ai voulu prendre une initiative que j'aurais certainement dû m'abstenir de prendre en fait je me posais la question de parce que elle va aller en troisième et donc on nous a demandé de faire les voeux d'affectation et tout ça et en fait je me demandais si c'était à nous de remplir les dossiers d'inscription ou pas et donc du coup j'ai appelé le lycée dans lequel elle veut aller parce que c'est pas notre lit notre lycée de secteur et ben appelons achat achat je me suis fait envoyer chier littéralement mais c'est pas à vous de faire ça ça passe par l'établissement ou d'accord je lui ai dit deux fois excusez moi de vous avoir dérangé un seul je fais m'en occuper je vais passer par son collège je pense que si elle m'avait eu en face d'être à moitié de gifler non mais c'est clair général de l'armée quoi j'aime pas cette comparaison bref du coup ben voilà donc je vais m'orienter vers le collège je suis un petit peu sur les fesses on va pas se mentir je m'attendais pas du tout à cette réaction alors déjà de base je tombe sur la concierge qui me dit que la filière std 2a qui est celle que elsa veut faire c'est complet donc là je me dis oui alors std 2a c'est en première terminale elsa elle rentre en seconde donc je suis dit et l'entrée en seconde est déjà complète ah ben et en fait elle savait pas trop me répondre du coup au bout d'un moment elle finit par me passer quelqu'un sans même me dire ne quittez pas ou quoi que ce soit la coupe et la m'a passé quelqu'un je me suis dit ok je suis tombée ensuite sur une femme très gentille donc je pense que c'était la vie scolaire qui m'a dit écoutez c'est vrai que c'est une filière qui est très demandé elle m'a dit il faut vraiment un très bon dossier pour y rentrer donc à savoir que le dossier de troisième n'est pas très très bon donc elle va avoir intérêt à bosser comme une dingue l'année prochaine si elle veut pouvoir y aller et en fait elle me dit je vous passe le secrétariat ce que c'est eux qui s'occupe de ça pour la dérogation tout ça donc du coup elle m'a passé la secrétaire la secrétaire m'a littéralement envoyé chier quoi donc bah du coup a priori j'ai pas d'inscription à remplir c'est le collège qui s'en occupe mais je vais quand même vérifier parce que je pense que je vais envoyer un mail à la prof principale d'elzap ce qu'elle m'a dit oui c'est la prof principale et puis le directeur et puis vu qu'il faudra une dérogation ça va passer par le rectorat l'académie je suis plus qu'elle m'a dit je suis choquée non il ya l'académie et le recteur et je je suis c'est pas grave c'est pas très grave non mais elle va s'y est quoi la façon dont elle m'a parlé alors que enfin j'étais hyper immobile tant pis je suis souriante donc je pense que ça s'entend au téléphone des gens qui sourient enfin il ya agréable et pas agréable comme je pense pas être quelqu'un de désagréable à mon téléphone au téléphone ah oui bon bah peut-être que j'ai pas j'ai cru être réglé à la marie et bref on va pas épiloguer là-dessus en sept ans mais là on va partir chercher adam et marceau à l'école puisque du coup adam il galère un peu avec son cartable ses béquilles et tout ça donc voilà sinon j'ai eu pascal au téléphone qui m'a confirmé qu'on allait continuer ensemble et puis il veut absolument qu'on approfondisse ensemble de vie et le plan de financement je suis trop contente donc comme demain j'ai mon entretien à mon école pour ma remise de diplômes etc du coup je vais y aller demain je les rejoindrai je passerai l'après-midi avec eux pour qu'on mette un petit peu au point tout ça à plat tout ce qu'on veut faire ensemble et je pense que là ce sur quoi je vais travailler avec eux ça va être principalement le tournage d'Emilio Rosso qui va se dérouler en septembre dans le sud ce fameux tournage auquel je suis conviée et puis on est en train aussi de lancer un projet de série donc avoir mais bon projet de série c'est plus lointain on est aussi sur un long métrage mais pareil on a reporté le dépôt du dossier de financement à septembre c'était là normalement le 12 juin et en fait comme on a beaucoup beaucoup de projets en cours parce qu'elle préfère attendre voilà donc du coup on dépose en septembre et non pas en juin donc voilà du coup je les aide un peu sur ces trois projets là faire bien que la série pour le moment moi je m'en occupe pas parce qu'elle s'en occupe tout seul moi je travaille un peu sur le long métrage et beaucoup sur le cours et là du coup on va s'occuper du devis du cours donc je suis trop contente hello je vous reprends on est mardi j'ai du mal avec les dates en ce moment on est mardi on est le 6 juin du coup là il est 8h30 je viens d'emmener les garçons à l'école et moi je vais partir sur Paris aujourd'hui aujourd'hui parce que j'ai mon entretien de fin de formation aujourd'hui et ma remise de diplôme en fait donc je sais même pas si je suis diplômée déjà de base puisqu'en fait on n'a pas de résultat c'est le jour de l'entretien on nous dit c'est oui c'est non voilà donc c'est n'importe quoi du coup je pars mais je pars plus tard que d'habitude excuse moi je mets juste ça il faut que je rende la salle de bain c'est le bordel donc bah ouais je vais aller à l'entretien alors a priori on va même pas parler de mon rapport de stage je l'ai envoyé parce qu'ils m'ont demandé j'ai envoyé l'évaluation de mon tuteur et ensuite a priori on va faire un tour de mon cv elle va me donner mon diplôme et c'est fini donc bon j'en ai pour peut-être 20 minutes d'entretien je pense et au final je vais aller voir Pascal et Déborah du coup pour faire un petit point sur comment on va bosser ensemble à partir de maintenant parce que c'est vrai que moi j'aimerais ne plus trop venir sur paris parce que ça me coûte des frais et vu que je bosse gratuitement je vais essayer de bosser au maximum de chez moi donc à voir à voir comment ça va se passer et puis je ne sais plus si je voulais aller me faire un tirage de cartes parce que j'ai eu des drôles de messages ce matin je sais pas trop j'ai fait un tirage là il y a peut-être deux jours j'ai vu des cartes hyper encourageante d'un point de vue professionnel donc on verra ça portait justement sur cette semaine donc on verra j'ai envoyé mon cv à plusieurs endroits c'est un peu la loterie donc bon par contre je change de sujet je passe du coq à l'âne c'est n'importe quoi donc j'attends des nouvelles pour le boulot et j'allais vous dire en fait parce que je regarde dehors en même temps par contre le temps dehors c'est un peu gata quand même donc je vais juste je vais pas mettre cette veste là je vais mettre ma veste kaki avec mon foulard parce qu'il y a beaucoup de vent et que moi avec mes cartes locales en carton si je mets pas de foulard je vais me retrouver à faune j'adore donc voilà bon ben là je vais aller me faire un petit tirage et puis on va voir ce que ça dit t'en pas le petit éclat de lumière bon et bien on se retrouve mercredi mercredi il est 11h30 je vais bientôt aller faire le déjeuner alors ce midi ça va être repas cool hier mardi je suis allée à paris puisque j'avais rendez vous à 11h à mon école et en fait j'y suis allée pour récupérer mon diplôme puisque ça y est ma formation est officiellement terminée depuis mercredi et que je suis diplômée depuis hier et que du coup j'ai eu mes notes d'examen et déjà j'étais très contente de savoir que j'étais diplômée et que ouais juste de savoir que j'étais diplômée déjà j'étais super contente parce que c'est vrai que quand j'ai passé mes épreuves très honnêtement j'étais vraiment pas satisfaite en fait du travail que j'avais fait et du coup je m'étais dit oh là là mais je suis mais j'étais même pas sûre de l'avoir mon examen en fait tellement j'étais pas satisfaite de moi j'ai eu du mal à travailler à la maison avec les enfants enfin c'était compliqué pour moi mais voilà j'ai tenu je l'ai fait et j'ai travaillé à hauteur de mes possibilités et finalement ça a payé parce que moi qui pensais avoir 12 ou 13 j'ai eu 16 voilà sur 20 donc je suis très contente je suis fière de moi de cet accomplissement alors c'est que le premier d'une longue série mais mais je suis fière de moi donc donc voilà je voulais pas négliger mes enfants pour faire cette formation et donc c'est vrai que c'était un double challenge pour moi parce que il fallait que j'arrive à bosser sans négliger mes enfants et ben voilà le défi est relevé j'ai eu mon exam je suis tellement contente et ben voilà maintenant c'est la suite qui démarre il faut que je trouve du travail aujourd'hui Elsa a passé son épreuve orale de brevet donc pas un brevet blanc le brevet officiel et ben il semblerait qu'elle est plutôt bien assurée elle avait choisi pour thème en fait l'oral maintenant du brevet c'est un exposé et donc elle avait choisi pour thème le cinéma et comme problématique elle avait choisi l'influence du cinéma sur le public je trouvais son sujet hyper intéressant et on l'a travaillé beaucoup ensemble alors on parle d'Elsa donc on a fait ça hier soir à 22h normal mais mais voilà elle s'est levée ce matin à 7h alors qu'elle ne passait qu'à 9h son épreuve pour pouvoir revoir tout ça se mettre en condition etc enfin elle était motivée elle voulait y arriver donc c'est plutôt chouette finalement ça s'est très bien passé elle était un peu stressée mais elle a elle a elle a pu faire la totalité de son exposé parce que en fait normalement ils sont 5 minutes son exposé ne rentrait pas dans les 5 minutes et c'est les professeurs qu'elle a eu en jury lui ont dit est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose et du coup elle a dit ben j'aimerais bien pouvoir finir et elle lui ont dit alors on t'écoute et donc elle a fini sa présentation et elle était très contente elles ont posé plein de questions donc très intéressées franchement ouais ça semble vraiment s'être bien passé donc on croise les doigts et on espère que ça va continuer donc voilà du coup quoi vous dire de plus aujourd'hui je vais emmener les garçons chez le coiffeur obligé parce qu'ils ont des chouchas qui sont incroyables j'aimerais aussi mais du coup j'irais peut-être que demain je ne sais pas je voulais aller m'acheter des pieds nus mais du coup ouais j'irais peut-être que demain je vais prendre la voiture de mon frère et j'irais demain je pense voilà pour les plans de la journée ah si chose importante ce matin je suis passée à mon office de logement parce que on est arrivé en novembre donc décembre janvier février mars avril mai ça fait 6 mois qu'on habite ici depuis 6 mois j'avais commandé un troisième vous savez les badges qu'on passe en bas pour pouvoir ouvrir la porte quand on vient de l'extérieur j'en avais commandé un troisième parce que nous on a besoin de 3 trousseaux de clés pardon et donc du coup il nous fallait 3 badges et on n'en avait que 2 donc je l'avais commandé le jour où j'ai signé mon état des lieux et depuis 6 mois en fait j'attends donc ça fait aussi 6 mois que je suis là et que mon nom n'est toujours pas indiqué sur l'interphone donc du coup j'y suis allée ce matin enfin j'y étais allée lundi soir mais je suis arrivée à l'heure de la fermeture donc la dame m'a demandé si ça ne m'embêtait pas de repasser donc comme hier je n'étais pas là je suis repassée ce matin et du coup j'ai pris le temps d'aller avec mes trousseaux de clés et du coup j'ai déjà mon troisième badge elle me l'a fait sur place alors je ne comprends pas pourquoi ils m'ont dit on le commande parce que en fait c'était à faire sur place j'aurais pu l'avoir depuis le début donc bref donc là et du coup sous 24 heures normalement mon nom sera enregistré dans l'interphone voilà donc là je vais contacter mes copines pour essayer qu'on se fasse une petite soirée on fête mon diplôme et je ne sais pas quand on va se faire ça mais j'aimerais bien rapidement mais comme j'ai déjà squatté au rore samedi je ne sais pas si son chéri va être ok pour qu'elle ressorte encore on verra bien et enfin ok il ne dit pas non mais ça l'embête donc moi je ne veux pas que ça occasionne des conflits ou quoi que ce soit ce n'est vraiment pas le but donc c'est vrai que moi je suis célibataire donc je ne me rends pas compte que quand on est en couple c'est moins simple en couple et en famille parce qu'elle a aussi un enfant ingéré enfin trois enfants ingrés mais un petit je voulais dire donc voilà donc on va s'organiser ça on est jeudi il est 8h01 je vous ai pas repris hier pour vous montrer les coupes de cheveux donc voilà en ce qui concerne la dos Marceau il a quasi la même et comme quasi la même aussi en un peu plus long mais du coup il est déjà parti donc je ne peux pas vous le montrer Marceau il va arriver donc vous allez le voir là on est il est 8h tout juste donc on est un peu en avance aujourd'hui alors aujourd'hui je dois recevoir plusieurs choses ouais des stylos entre autres des stylos je me suis commandé des stylos avec lesquels j'adore écrire mais qui je ne trouve pas dans le commerce donc je les ai commandé sur Amazon et puis du coup je me suis commandé parce que en fait dans ma salle de bain c'est plus possible la commode qui s'ouvre toute seule j'arrête pas de me cogner enfin les tiroirs en fait elle prend beaucoup trop de place en plus super viens montrer ta tête de beau gosse alors là c'est le gros bordel j'ai du linge à plier donc tu peux pas passer j'arrête pas gentil donc voilà du coup hier ouais on est allé chez le coiffeur alors par contre enfin je pense qu'il est pas coiffeur le mec à la base il a pas de formation coiffeur il a fait une coupe à com trop moche alors en plus je lui dis c'est une coupe de moine jolie ouais c'est exactement ça c'est une coupe de moine je lui dis au gars je lui dis par contre il se coiffe pas donc il faut que devant ce soit bien il lui a fait une mèche droite comme ça devant et là il me dit c'est bon ça va ouais et là il me fait je lui mets du gel ah oui d'accord et donc il lui a mis du gel il était super beau je vais vous mettre je vous mets la petite photo je vous montre mais quand il enlève le gel il a une coupe de moine quand même il faut pas se mentir quand il sort de la douche il a une coupe de moine donc c'est un peu moyen donc je sais que je les ramènerai pas là-bas la prochaine fois mais parce qu'en plus c'est quand même très très court je vous montre un de Adam c'est quand même super court il leur a fait raser à blanc c'est un dégradé à blanc en marceau c'est un peu plus long alors que le gars je lui avais dit pas plus court que son frère il a fait beaucoup plus court Adam bon après ça lui va bien il n'y a pas de soucis c'est juste que du coup ils ont des traces de bronzage je ne sais pas si vous voyez parce qu'Adam c'est le plus bronzé donc ça se voit plus ils ont des marques de bronzage en fait donc ça va vite se reprendre mais parce qu'il y a beaucoup de soleil en ce moment donc je sais que Adam il bronze hyper vite donc ça ne va pas durer mais quoi ? mais ouais ça m'a fait rire quand on est sorti de chez le coiffeur donc bon aujourd'hui je suis censée travailler sauf que mon accès au serveur ne fonctionne pas donc j'espère que Pascal va pouvoir vite m'envoyer un lien pour travailler parce que sinon ça va être compliqué attends tu travailles et moi je fais quoi alors ? ah ça fonctionne attends je me connecte je vais mettre mes codes c'est bon ça fonctionne donc je vais pouvoir travailler ce matin ça c'est cool et donc je disais je vais recevoir aujourd'hui plusieurs choses j'ai fait une commande j'ai fait une commande de mobilier on va dire j'ai un bureau qui doit arriver pour Elsa lundi j'ai un meuble de salle de bain qui arrive aujourd'hui des paniers à linge qui arrivent aujourd'hui arrête Marceau s'il te plaît mais qu'est-ce que tu comprends pas quand je te parle c'est pénible va prendre une lingette dans la salle de bain t'as du chocolat au coin de la bouche donc oui aujourd'hui je reçois mes stylos je reçois le meuble de salle de bain les paniers à linge et je me suis trouvée alors il coûte pas cher donc c'est pour ça que je l'ai pris un petit robot cuiseur style Thermomix mais en nettement moins bien on va pas se mentir et c'est vrai que le Thermomix me manque quand même enfin je cuisine beaucoup moins depuis que je l'ai on va pas se mentir j'aimais bien pouvoir faire mon pain pouvoir faire mes brioches etc là je fais plus donc il a fait un bruit de bouche et puis après il a sauté dans ma petite as bah elle devrait être ranger en l'occurrence oui mais il a fait un bruit de bouche bah comme toi t'en fais toute la journée et tu viens pas me le faire bon je vais fermer mon ordi je suis bien contente que ça fonctionne donc du coup ouais j'attends ça dans la matinée enfin dans la matinée j'attends ça aujourd'hui après j'aurai encore je me suis j'ai commandé des housses pour changer les housses de mes coussins et des plaides aussi pour refaire un peu mon canapé et puis et puis le bureau d'Elsa c'est tout enfin c'est tout c'est déjà bien euh pardon Anaïs elle s'est finalement trouvé une c'est pour ça que je me suis permise euh c'est petite folie si je puis dire euh parce qu'Anaïs en fait euh elle s'est trouvé une machine à laver à 30 euros c'est quelqu'un qu'elle connait qui lui vend en fait donc euh bah du coup je lui ai fait un pélib et puis elle va elle va l'avoir samedi ça va lui changer la vie euh hier j'ai aussi acheté les billets pour emmener les enfants chez Eric le 8 juillet ouais non c'est le 7 non ah oui finalement on part le 7 on est obligé parce que sinon en termes de tarifs c'était exorbitant donc bon c'est le dernier jour d'école honnêtement les enfants feront rien les deux grands ils auront déjà arrêté depuis un moment euh du coup on va partir le vendredi 7 effectivement je vais leur mettre un mot dans leur carnet et puis du coup moi je resterai jusqu'au dimanche avec Anaïs euh ce qui est dommage parce que en fait euh elle comment dire elle vient chez moi le 14 en fait le 14 tu vois juillet donc euh elle me dit bah non mais sinon tu repars avec moi le 14 mais je sais pas en fait si je bosserai ou si je bosserai pas donc je préfère repartir euh le 9 comme ça en plus moi je prépare un peu la maison et tout euh quand elle va venir on sera on va se faire un petit euh elle vient je crois non pas une semaine elle vient 4 jours au 14 juillet et donc du coup euh je vais lui préparer la chambre d'Elsa tranquillement pour qu'elle soit bien installée le temps qu'elle sera là et puis voilà mais euh je n'ai que des spaghettis quoi ? je n'ai que des spaghettis quoi ? j'ai dit vous ne mangerez que des spaghettis pourquoi ? je ne sais pas non je pense qu'avec Anaïs on va plutôt manger des légumes etc je suis dégoûtée ça fait je suis dégoûtée ça fait 3 jours que je fais hyper attention à ce que je mange elle a pris 1 kg et j'ai pris 1 kg je comprends pas je mange des fruits des légumes et tout enfin hier Elsa elle s'est en fait j'ai demandé à Adam de me ramener mes étendoirs à linge qui étaient dans leur chambre donc il les a rapportées sauf qu'en fait ils ne passaient pas là et donc je dis à Elsa écarte-toi pour laisser ton frère passer et en fait elle se lève en tenant sa chaise elle s'avance un peu et elle repose sa chaise en s'asseyant dessus et elle s'est en fait assise sur l'orteil le tout petit orteil d'Adam il a hurlé il a eu hyper mal il est comment ton orteil ce matin ? bien ça va t'as même pas d'hématome ? je sais pas oui c'est ça c'est que t'as pas regardé mais t'as pas mal en tout cas non bon bah tant mieux parce que honnêtement j'ai eu peur qu'elle lui ait cassé son petit orteil je me suis dit alors à l'autre pied il a déjà une entorse et là il va avoir le petit orteil cassé elle montre ? il manquerait plus que ça le pauvre je serais handicapée je serais obligée de l'aller en fauteuil bon bah non il n'y a même pas un hématome en fait j'avais peur en fait j'avais peur qu'il réussisse pas à se chausser ce matin tellement il a hurlé il est hypersensible comme les armes du coup hier on avait notre équipement de choc l'arnigel et l'arnica en granule et il a pas voulu prendre de doliprane évidemment et moi j'avais un médicament à prendre un médicament un médicament non j'ai un médicament Marceau il prend un probiotique parce que pour refaire sa fleur intestinale parce que pour que je puisse me faire caca oui c'est ça c'est bien tout le monde sait que t'as du mal à faire caca c'est super c'est quoi surri il m'a tué bon bah on va aller à l'école il va être l'heure bientôt au revoir bon je vous reprends il est midi 45 vous voyez pas la taille des aiguilles sur mon horloge et j'arrivais pas à lire l'heure donc oui j'ai mis mes lunettes parce que je suis en train de déjailler déjeuner travailler en même temps j'ai mangé une salette de carreau frappée on va pas non plus s'emballer mais du coup je travaille façon de parler enfin si je travaille quoi qu'il en soit je travaille un petit peu pour pascal j'avais des choses à faire des choses qu'il m'avait demandé et puis en parallèle je travaille aussi sur mes candidatures voilà parce que je suis en contact avec quelqu'un un formateur référent enfin mon formateur référent de formation et en fait il m'aide à améliorer mon cv et parce qu'il aimerait pouvoir le soumettre à ses contacts et donc moi je lui ai demandé un petit coup de main donc il m'a répondu aujourd'hui donc là on est en train un peu de faire le point on va dire sur mon cv sur mes compétences sur tout ça et puis et puis du coup de voir comment quels sont les axes d'amélioration qui sont possibles et que lui puisse ensuite le diffuser comme il m'a dit à toute fin utile et si ça pouvait m'être productif ce serait chouette donc voilà donc là je lui ai renvoyé mes petites infos j'allais me remettre au travail j'ai moi même envoyé une candidature aujourd'hui alors c'est pour de l'audiovisuel c'est de la télé du coup et non pas du cinéma mais pourquoi pas j'avoue que la télé m'intéressait assez aussi quand dans la formation on a eu une intervenante qui était productrice en télé et j'avoue qu'elle m'a quand même pas mal donné envie de connaître ce milieu là aussi donc je suis ouverte aussi à ces à cette possibilité et excusez-moi je regardais les mails parce qu'en fait je suis en contact avec la maîtresse d'Adam parce qu'il devait avoir une sortie normalement cet après-midi et comme il n'y a pas de parents accompagnants en fait ils ne peuvent pas y aller donc moi j'étais censée récupérer Adam justement parce que lui ne pouvait pas faire la sortie à cause de ses béquilles parce que du coup ils vont marcher jusqu'au centre-ville qui monte sans mentir ça monte comme ça donc en béquille non clairement donc moi j'étais censée le récupérer mais finalement pas et aussi parce que Adam ça fait une semaine qu'il s'inquiète parce que tous ses camarades de classe ont eu en fait leur dossier d'inscription en sixième et que lui n'avait pas eu le sien et du coup moi pour lui mettre un peu la pression je lui disais peut-être que c'est parce que tu redoubles et il me dit mais non je redouble pas la maîtresse elle a dit et en fait c'est vrai j'ai vu son bulletin enfin c'est pas son bulletin mais c'est son son livret scolaire c'était écrit dedans passage en sixième donc je le savais très bien je disais ça pour le taquiner il aime pas trop ça on va pas se mentir donc voilà du coup là j'ai Elsa qui va pas tarder à rentrer parce qu'elle mange à la cantine elle rentre juste après et puis on est jeudi donc Komme doit rentrer vers 15h50 je crois ce soir Marceau à box alors je peux pas le filmer pour vous montrer quand il va à la box parce qu'évidemment il est pas tout seul donc je peux pas filmer les enfants qui sont autour de lui puis la salle étant petite ils sont tous enfin assez serrés les uns près des autres donc je peux pas vous montrer mais en tout cas voilà et ce matin j'ai emmené Adam chez le médecin aussi pour sa visite concernant son l'allergie au soleil en fait Adam il a le jour où il s'est fait une entorse en fait quand je suis allée le récupérer le lendemain déjà le jour où il a fait son entorse il était blindé de plaques rouges boursouflées donc là je me suis dit wow et donc en fait j'en avais parlé à l'interne qui l'a vu pour son entorse elle m'a dit ah bah je ne cherchais pas c'est une allergie au soleil alors ça peut durer tout l'été comme ça peut en fait n'être là que aux premières apparitions du soleil et puis que du coup une fois la peau habituée ça passe donc bah du coup ça veut dire hydratation maximale de la peau en crème solaire et en dexéryl quand il y a des plaques aérius donc anti-histaminique et elle m'a donné un peu aussi de cortisone puisque en cas de comment dire d'irruption générale à tout le corps parce qu'en fait parfois les plaques apparaissent que sur les zones qui sont exposées au soleil et parfois ça prend le corps entier et donc elle m'a dit en cas d'apparition sur le corps complet il faut lui donner de la cortisone pour éviter que ça provoque un oedème de alors je sais jamais si on dit oedème de quinque ou oedème de coinque moi j'ai toujours dit de quinque mais bon et voilà donc c'était le petit compte rendu du matin donc là moi je vais me remettre au boulot je pense que je vais aller me reprendre un petit truc à manger parce que les carottes rapées il n'y en avait pas beaucoup donc je n'ai pas beaucoup mangé je recommence à compter mes points enfin mes points je ne compte pas mes points parce que je ne suis plus sur Weight Watchers mais j'ai téléchargé l'appli le secret du poids et je vais compter en fait mes calories pour essayer de reperdre du poids parce que c'est ce que j'avais fait l'année dernière et c'est comme ça que j'avais perdu mes 9 kilos donc je vais recommencer parce qu'en fait je ne me rends pas compte finalement de ce que je mange tous les jours sans pour autant être gourmande mais je me dis que probablement mes portions sont peut-être un peu trop grosses donc là je repèse mes aliments je recompte mes calories et j'adapte du coup mon alimentation voilà parce que non pas que j'aimerais avoir un summer body c'est trop tard mais en tout cas j'aimerais bien reperdre au moins le poids que j'avais perdu et dans lequel je me sentais quand même beaucoup mieux donc voilà bon bah du coup c'est reparti pour le boulot hé les amis je vous reprends nous sommes vendredi donc super déjeuner la semaine les enfants sont partis à l'école moi je suis à la maison je viens de remplir le dossier d'inscription en 6ème dedans voilà ça y est on passe encore un grand cap Marceau va être tout seul en primaire maintenant c'est ça me fait tout drôle parce qu'en plus je vois bien qu'il n'a pas la mentalité pour être au collège je pense que ça va être très compliqué l'année prochaine mais bon c'est pas grave n'y pensons pas maintenant du coup hier soir j'ai monté toutes les séquences précédentes de ce vlog donc là je viens pour le clôturer je vais le monter également maintenant et puis je vais aller prendre ma douche parce que du coup ce matin j'ai pas emmené les enfants à l'école parce qu'en fait je dois me laver les cheveux du coup j'avais pas envie de me lever hyper tôt pour ça et donc je vais le faire maintenant d'abord le vlog ensuite la douche comme ça pendant que ça charge je prends ma douche et quand je reviens je mets en ligne que vous dire de plus j'ai toute ma lessive de blanc à détendre et à plier j'ai du linge à ranger j'ai l'aspirateur à passer et aujourd'hui j'ai pas mal de boulot concernant le travail que je fais pour Pascal donc ça serait bien que j'en boucle pas mal parce que j'ai pas fait grand chose cette semaine je dois dire bon après j'ai commencé que jeudi mais mais ouais c'était bon c'est pas gravissime en soi mais quand je m'engage en quelque chose j'aime bien tenir mes engagements donc voilà je viens clôturer ce vlog aujourd'hui donc bah écoutez je vous fais des gros bisous et puis je vais en ouvrir un autre juste derrière pour vous faire un peu le résumé de ma journée puisque je n'ai pas reçu à part mes stylos je n'ai pas reçu en fait ce que j'attendais hier tout arrive aujourd'hui en fait donc bah du coup vous verrez ça dans le prochain vlog voilà bon bah sur ce je vous fais des gros bisous et bah du coup à tout de suite ciao ciao